La tension monte depuis quelques jours d'un cran entre les partisans de l'ex-première dame ivoirienne Simone-Yves Gbagbo et ceux de son époux en exil au Ghana. Origines des tensions Des tensions sont signalées au Ghana entre les militants du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Pépe Assis, de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et ceux du Mouvement des Générations Capables, MGC, de l'ex-première dame Simone-Yves. A l'origine de cette montée de tensions, les incompréhensions autour de l'organisation de la visite prochaine de l'épouse légale de Laurent Gbagbo aux exilés ivoiriens de la crise postélectorale de 2010 à 2011. Selon nos sources, la coordination en exil du Parti de Laurent Gbagbo dirigée par Idriss Ouattara revendiquerait le contrôle de l'organisation de cette arrivée prochaine de Simone-Yves sur le sol ghanéen prévue le 30 mars prochain. Pour le chef de file des exilés Progbagbo au Ghana, la rupture idéologique constatée entre l'ex-député de la commune d'Abobo et son époux Laurent Gbagbo, ne concernerait en rien la coordination du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire en exil. Idriss Ouattara et ses camarades rejeteraient donc toute idée de mise à l'écart des exilés Progbagbo, du comité d'organisation de l'arrivée Idriss Ouattara et ses camarades rejeteraient donc toute idée de mise à l'écart des exilés Progbagbo, du comité d'organisation de l'arrivée de celles qui demeurent pour eux, leur première dame. A l'opposé, la section locale du mouvement des générations capables qui ne veut également pas être reléguée au second plan dans l'équipe chargée de préparer la visite de la native de Moussou au Ghana, bataille fort dans ce sens. Lire aussi rupture Laurent Gbagbo Simon et Yves, enfin la vérité. Aboud Rahman Sangaré citait l'ex-première dame ivoirienne, faut-il rappeler, séjourne depuis le mercredi 23 mars dernier à Kinshasa en République démocratique du Congo dans le cadre du 4 Forum des Femmes Entrepreneurs qui se tient du 25 au 26 mars 2022. Son arrivée prochaine en terre ghanéenne est prévue pour le 30 mars prochain et devrait y séjourner jusqu'au lundi 4 avril 2022. Espérons qu'une solution consensuelle soit, au plus vite, trouvée à cette situation au risque de donner lieu à une bagarre rangée qui en réalité n'honorera aucun des deux protagonistes.